Je passe à la page suivante, voilà une autre manière de jouer un peu avec le côté magique du TBI. Ici, un exercice de, d'abord, la révolution belge, c'est à quelle date, on le sait maintenant, c'est 1830. Comment vais-je faire pour révéler ma réponse ? Hop, je glisse ma question ici sur le tableau. Autre possibilité, j'ai utilisé ici le carton troué, je sors un calcul, il s'agit de faire ça très rapidement. 54 malou, ça fait 42, on vérifie, c'est bon. Je vais en chercher d'autres, 9 plus 44, ça fait 53, hop, c'est bon. 15 plus 27, imaginons que l'on se trompe, 43, on essaye, oh non, c'était 42, et ainsi de suite, pour une petite séance de calcul mental pour commencer la journée, par exemple. Comment cela fonctionne-t-il ? Donc, vous voyez, ce n'est pas très 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 compliqué, vous avez certainement déjà deviné. En fait, les réponses sont indiquées en blanc, et forcément, sur un fond blanc, elles ne se voient pas. Donc, par exemple, ici, il s'agit simplement d'un texte, je vais sélectionner tout ce texte. Je vais, donc là, ici, en fait, si je ne le sélectionne pas, vous voyez ici, il est en blanc. Si, par exemple, je le mets en bleu, voilà, vous pouvez mettre des réponses d'une autre couleur, bon, ben, ici, ça se voit. Donc, il faut simplement sélectionner la réponse et mettre cette réponse en blanc. C'est tout. Donc, ici, hop, on y va, et c'est pareil ici, vous voyez, si je regarde la réponse ici, 91, voilà, elle est en blanc, elle est en blanc, on va la laisser en blanc, voilà, et voilà. Et donc, il y a un petit côté, effectivement, magique. On va utiliser le même système, ici, là, de la révolution belge, ici, on va, on a trois réponses, et c'est la réponse que l'on va tirer, et là, un petit smiley qui a été, donc, qui est réalisé en blanc, l'important, c'est que ce soit du blanc, et ici, hop, on a, ah ben, c'était pas 1900, nous, on s'est trompé, c'était 1830, c'est pas grave, on s'est trompé au moment où on a, ah ben, je vais défaire un petit peu ceci pour vous montrer, voilà. Voilà, donc, j'ai ma réponse, ça pourrait être une phrase aussi, j'ai ici, mon smiley, voilà, vous allez voir, je vais le prendre, ah oui, il est difficile à prendre ici, quand il n'est pas attaché au reste, donc on doit vraiment le prendre sur le bord, je le, ah, alors pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ben, tout simplement parce que, en défaisant mes deux objets, ben, j'ai changé, j'ai changé, en fait, le, la, la couche, donc je dois le remettre, voilà, au-dessus, il faut absolument que l'objet soit au-dessus, d'accord ? Et alors là, hop, ça va fonctionner. Donc ici, ça, c'était bien la mauvaise réponse, ici, c'est aussi la mauvaise réponse, mais, vous voyez, on avait pris celle-ci, donc on va changer simplement, on va mettre celle-ci là, on va mettre celle-ci ici. Je n'oublie pas, bien sûr, de regrouper l'ensemble, pareil, ici, je regroupe de manière à pouvoir bouger mes réponses séparément, je regroupe, voilà, et maintenant, je vais tirer ça, hop, c'est pas bon, ça, c'est pas bon non plus, et ça, finalement, eh bien, c'était la bonne réponse. Ici, je ne peux avoir, évidemment, que du blanc, pas me demander de mettre de la couleur, non, ça ne marche qu'avec du blanc. Néanmoins, j'ai encore une autre idée, je pense, oui, donc voilà, on tire simplement, ici, les bonnes réponses. On peut travailler aussi avec des images, donc ici, glisse sur la tablette les objets qui permettent de mesurer le temps. Donc là, j'ai fait pareil, j'ai regroupé les images avec les petits smileys correspondants, je les glisse, non, c'est pas correct, je vais glisser celle-ci, c'est correct, je vais glisser celle-là, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Une autre possibilité, ah, ouais, ça, ça ne fonctionne pas exactement, il faut vraiment pouvoir bien, bien s'en servir, mais une autre possibilité, ce serait donc de faire tirer les réponses sur la petite tablette, par exemple, on va faire ceci, on va se tromper une seule fois en prenant ceci, par exemple, et là, de remonter, c'est un petit peu difficile, il faut vraiment, comme je vous l'ai déjà expliqué, cliquer et maintenir le doigt, et alors à ce moment-là, vous pouvez, ah, il dépasse un petit peu, vous pouvez remonter le volet et corriger une fois que toutes les réponses ont été déplacées. Voilà, et bien voilà directement qu'il y a une réponse qui n'était pas à la bonne place. Voilà, voilà !